C'est une histoire de famille qui commence sur cette friche industrielle rachetée en 2019. Serge Poisson, retraité d'EDF, et son fils Antoine, ingénieur, ont construit près de cette rivière une centrale hydroélectrique. Quand on s'appelle Poisson, on ne peut que s'intéresser à l'eau forcément. Et tout part d'une bonne idée, utiliser les fondations de ce vieux moulin du XIIIe siècle pour produire de l'électricité renouvelable. Mais pour ça, il a fallu tout défricher. Alors là, il faut s'imaginer qu'il y avait des bâtiments au-dessus de nous, un peu partout. Donc il a fallu faire le terrassement pour poser la conduite forcée. C'est des éléments qui font 12 mètres de long, 2 tonnes environ. Un travail de titan que les deux hommes ont fait pratiquement tout seul. Depuis le moment où on est devenu propriétaire et la production du premier kilowattheure, il s'est passé deux ans et demi, deux ans et demi de travaux. La force de l'eau de la rivière fait tourner cette machine pour produire de l'électricité. Un investissement de 700 000 euros qu'ils espèrent rentabiliser en 10 ans en revendant l'électricité produite directement à EDF. On bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat qui nous permet de vendre notre électricité à un prix qui est garanti pendant 20 ans. Grâce à leur centrale, les poissons alimentent en électricité plus de 300 foyers dans le village voisin. Et depuis, d'autres habitants comme Léandre, à gauche, font appel à leur expertise pour transformer leur propre moulin en mini centrale hydroélectrique. Donc il y a la turbine qui est ici. Léandre a racheté cet ancien bâtiment avec sa compagnie de théâtre pour le transformer en salle de spectacle. Et il compte bien sur la rivière pour les aider. On avait besoin d'un moulin pour pouvoir répondre à nos besoins énergétiques qui sont de fait assez pharaoniques dans le sens où les volumes sont énormes. Et il est loin d'être un cas isolé. Il y a à peu près 30 000 moulins sur le territoire qui seraient en capacité de pouvoir produire une énergie renouvelable et qui répondraient aux besoins de la nation de développement des énergies renouvelables. La loi autorise l'exploitation de la force de l'eau mais avec des règles environnementales très strictes à respecter. Parfois plusieurs années de délai administratif mais pas de quoi démotiver la famille Poisson, prête à gagner tous les cours d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada